bonjour à vous les sagittaires bienvenue pour votre guidance du mois votre horoscope du mois pour ce mois ci nous allons travailler avec le tannis le normand avec deux oracles le sweet ladies l'oracle des reflets et un tarot nous utiliserons le lily white tarot ce sont quatre jeux que j'ai créé vous pouvez retrouver sur mon site dont vous avez la référence juste en dessous en barre d'infos donc j'ai créé les textes les illustrations sauf pour celui ci dont les illustrations sont des peintures du monde et je vous invite à aller découvrir un petit peu tout ça pour compléter votre tirage allez voir également votre ascendant ainsi que votre signe lunaire ça vous donnera une plus grande visibilité sur tout votre mois et je propose tous les jours du lundi au vendredi sur ma chaîne des tirages du matin donc et bien abonnez vous à la chaîne vous aurez accès à ces vidéos moi en plus ça me motivera pour continuer à faire d'autres vidéos donc c'est super on va commencer tout de suite donc pour votre première semaine les sagittaires alors alors vous allez vous avez à voir vous allez pardon avoir besoin de sortir un petit peu de chez vous un ici peut-être qu'un enfermement a été un petit peu trop prolongé pour vous un besoin de sortir un besoin de voir du monde un besoin de vous ressourcer alors peut-être qu'il y a aussi des choses un petit peu plus contraignante à faire par exemple des tâches administratives des tâches également domestiques pourquoi pas à faire mais ici avec la carte du sweet ladies il y a cette idée aussi de faire un grand ménage de faire un grand nettoyage de purifier c'est le bon moment pour vous pour nettoyer votre votre espace intérieur de votre votre maison autant que vous même aussi souvent quand on fait le tri quand on fait le vide chez soi on le fait aussi en soi à l'intérieur de soi ça fait du bien besoin aussi de purifier certaines choses et de mettre à plat de remettre à plat certaines choses on a également ici avec la carte du chameau cette idée d'être endurant il y a des épreuves que vous traversez qui sont longues qui prennent du temps ça prend beaucoup plus de temps d'ailleurs que prévu sans doute vous ne savez pas encore très très bien quand est ce que ça va se terminer mais vous avez toutes les ressources en vous toutes les capacités en vous pour continuer et pour surmonter tout ce qui se passe donc fiez vous à vous fiez vous à à vos capacités elles sont vraiment là pour vous porter et on voit également avec ce neuf de coupe qu'il y a une idée de de s'ouvrir un petit peu pour partager ses expériences aussi vous avez besoin pour cette semaine là où on va faire un premier appel peut-être aussi à vous pour partager vos expériences pour partager ce que ce que vous avez vécu faire voilà partager 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 vos émotions aussi donc ça peut être une carte qui vous invite à discuter autour de vous à discuter avec d'autres personnes sur ce que vous ressentez ce que vous ce que vous ce que vous vivez des ateliers de groupe peut-être à faire aussi pour cette première semaine alors durant cette seconde semaine les sagittaires on voit ici que votre intuition va être très très présente et va vous permettre un petit peu de vous guider pour trouver votre votre chemin de vie votre votre route actuellement mais il y a un besoin également de grand ressourcement de revenir à vous même de refaire le point sur vous même aussi et de laisser émerger ce qui ce qui doit émerger à l'intérieur de vous donc pour ça il va falloir faire un petit peu de il faut faire de la place pour vous il faut faire il faut avoir un peu de comment dire faire silence faire un petit peu de méditation ou de prendre du temps vraiment pour vous consacrer à vous même et pour vous ressourcer pour justement arriver à faire émerger qu'est-ce qui sommeille en vous qui a besoin d'éclore en ce moment il y a un déséquilibre qui était présent dans votre vie et qui va se rééquilibrer durant cette semaine là sans doute dû au fait justement de ce retour à vous même de ce retour aussi à votre propre ancrage on voit ici avec le roi de denier que vous allez vous sentir prête aussi à accompagner peut-être d'autres personnes dans ce cheminement dans ce cheminement justement qui est de se comprendre de se comprendre et peut-être que vous allez être de bons conseils vous allez donner de précieux conseils autour de vous dans cette optique là, dans cette voie là alors pour la troisième semaine alors pour la troisième semaine c'est un nouveau chemin, de nouveaux horizons qui s'offrent à vous beaucoup, beaucoup de nouveautés en fait on voit d'ailleurs avec la carte du printemps cette nouveauté, cette renaissance qui arrive en même temps vous avez une vision qui est à long terme et là vous allez vraiment agir dans le but de créer quelque chose pour plus tard non plus de penser simplement à l'instant présent non plus de faire les choses pour ici et maintenant mais vous avez défini justement votre objectif et vous allez vous y tenir et vous allez mettre en place justement dans votre vie des choses pour maintenir le cap de vos objectifs donc il y a du mouvement et il va falloir faire preuve de persévérance il y a du changement aussi qui va s'offrir à vous alors peut-être un déplacement qui va se faire peut-être un déménagement peut-être un nouveau poste peut-être en tout cas quelque chose de nouveau c'est une semaine qui est sous le signe de la nouveauté de la mise en place de nouvelles choses et qui va demander donc un fort caractère une vision à long terme et aussi d'avoir la force d'aller découvrir un petit peu l'inconnu de vous laisser guider de vous laisser aller justement à écouter vos émotions qui vont être un bon guide pour vous pour cette semaine là alors pour la dernière semaine alors pour la dernière semaine on voit qu'il y a des difficultés que vous allez rencontrer qui vont vous faire un petit peu stagner ici on a l'encre on a des difficultés qui s'installent des problèmes qui vous empêchent un petit peu de bouger qui vous emprisonnent est-ce qu'ici avec la carte du conditionnement vous ne seriez pas trop dans le vouloir correspondre à une case au lieu d'être pleinement vous-même est-ce que vous n'auriez pas trop envie justement de représenter un idéal ou peut-être qu'on vous a enseigné dans votre famille il y a une lignée on doit faire certaines choses on ne doit pas faire d'autres choses et ces idées sont tellement ancrées en vous que vous avez du mal à vous en séparer que vous avez du mal justement à être pleinement vous-même ici avec la carte de la reine de coupe on vous invite encore une fois à vous reconnecter à vos émotions et à vraiment vous écouter alors ici on n'est pas dans le roi avec le roi donc on n'est pas dans cette idée de partager ses expériences on est vraiment dans l'idée de les comprendre et de les intégrer à soi d'abord on intègre les choses d'abord on les comprend en nous avant de vouloir les partager autour de nous ou donner des conseils ici la reine de coupe elle a ce côté très empathique elle va écouter mais elle ne va pas forcément donner de conseils elle va plutôt voilà ça va être la personne qui va vous prendre dans les bras vous réconforter comme ça de façon simplement en vous entourant et en vous écoutant le roi il va donner des conseils mais ici vous il va falloir vous apporter justement ce ce réconfort il faut vous apporter du réconfort il va falloir être bienveillant envers vous même il va falloir comprendre vos émotions les écouter les comprendre les intégrer pour arriver à surpasser justement cette cette difficulté ici qui vous fait stagner et on voit vraiment que c'est lié au fait de vouloir s'accrocher à un idéal ou à une façon de faire ou une façon d'être qu'on vous aurait dit de voilà il faut faire ci il faut faire ça des schémas qui vous qui vous bloquent en fait voilà les sagittaires je vous souhaite un très très bon mois si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à la liker à la partager autour de vous à commenter en dessous de la vidéo et bien sûr à vous abonner à la chaîne je vous embrasse bien fort et on se retrouve pour d'autres vidéos très très bientôt bye bye